Moi, c'est Nino, et cette saison, j'ai décidé de mêler Voyages et Football au cœur d'une initiative inédite. Rendre visite aux 20 clubs de Ligue 1 et à leurs supporters. 20 villes, 20 épisodes, 20 matchs, si je ne me retrouve pas interdit de stade avant la fin, bien sûr. Et à croire que tous les chemins mènent à Nice, bienvenue au port, je ne vais pas m'y attarder parce que le programme de ce soir, c'est ça. Voilà, c'est le plus long voyage de la saison, mais ça vaut le coup, bienvenue à Bastia. Bastia en Corse, normalement vous le savez, et Bastia, berceau du Sporting Club de Bastia, le club doyen de Lille, qui à défaut de palmarès, affiche une longue mais douloureuse histoire. Le grand public l'ignore peut-être, mais le SC Bastia est l'un des plus anciens clubs de football de France, puisqu'il fut lancé dès 1905, dans une relative indifférence à une époque où ce sport faisait encore figure de nouveautés excentriques, ici comme sur le continent. Ce n'est qu'en 1932 qu'est inauguré le stade du Dr Luciani, qui deviendra plus tard stade Armand Cesari. Situé sur la commune voisine de Furiani, l'enceinte connaît régulièrement des travaux d'agrandissement, mais demeure aujourd'hui encore l'une des plus petites de Ligue 1, avec une capacité d'environ 16 000 places tout de même. De par son positionnement géographique, le club de Bastia évolue quasi exclusivement en Corse pendant plus de 50 ans. Et c'est le président Victor Lorenzi qui entreprend d'aller enfin se frotter aux équipes du continent au début des années 60. La transition se passe bien, puisque Bastia obtient en 1965 le droit de disputer le championnat de deuxième division et passe professionnel, la même année que l'AC Ajaccio, son rival sur l'île de beauté. Solide lors de leurs deux premières saisons en pro, les Bastia cartonnent dès la troisième en finissant premier, accédant ainsi à l'élite. Et loin de se contenter de cette progression plutôt rapide, le club continue de monter en puissance. En 72 d'abord, où Bastia atteint la finale de la Coupe de France, une finale perdue face à l'OM. Puis en 77, année au cours de laquelle les Corses réalisent leur meilleure performance en championnat. Troisième, il se qualifie pour la Coupe de l'UEFA, recrute pour l'occasion la légende néerlandaise Johnny Repp. Et c'est donc l'Europe qui a rendez-vous au stade champêtre de Furiani. Un stade que les joueurs du Sporting Lisbonne prendront d'ailleurs pour le terrain d'entraînement, avant de réaliser qu'il s'agit bien de l'enceinte du match. Match remporté 3-2 par les Bastia, cependant en position de faiblesse au moment de se rendre au Portugal, pour un match retour quasiment couru d'avance. Pourtant, si Bastia concède vite un but synonyme d'élimination prématurée, mais sur le papier logique, les joueurs ne lâchent rien, et au courage, ils vont coller deux pions dans les 5 dernières minutes par Repp et Félix, créant l'exploit d'éliminer sur son terrain un habitué des compétitions européennes. Après une nouvelle victoire par un but d'écart au match allé du tour suivant face à Newcastle, c'est une équipe corse décimée par les blessures qui débarquent en Angleterre, dans un stade de Saint-James Park où aucune équipe française ne s'est jamais imposée. Et cette équipe de Bastia, dont les éléments absents ont été remplacés par des joueurs de l'équipe réserve évoluant en 3ème division, va à nouveau surprendre tout le monde en battant les Magpies 3-1, un choc pour la presse anglaise et une révélation pour le peuple corse. Professionnel depuis 12 ans seulement, Bastia est sur le point de faire trembler l'Europe. Car au tour suivant, les joueurs de Pierre Cahuzac disposent à nouveau d'un favori, le Torino, avant d'étrier le Carl Zeissiena 7-2 à Floriani et d'arracher leur place en finale face au grasshopper de Zurich sur un but devenu légendaire, signé Claude Papy. Mais comme très souvent dans l'histoire du football français, cette histoire s'achève par le sacre de l'adversaire, ici le PSV Eindhoven qui met fin au rêve corse. Alors sur la photo, c'est pas un Bastia qui a chouret la coupe, c'est juste qu'à l'époque c'était la tradition d'échanger les maillots à la fin du match. Consolation 3 ans plus tard, grâce à des buts de Louis Martialis et Roger Milat, le Sporting remporte face à Saint-Etienne la finale de la Coupe de France, à ce jour le seul trophée majeur soulevé par les Bastiais. La 18ème saison consécutive de Bastia en première division se solde par un échec cuisant. Dernier du championnat avec la plus mauvaise attaque et la plus mauvaise défense, les Corses descendent en D2 et ne parviennent pas à remonter rapidement, ce qui entraîne un certain enlisement du club ainsi qu'un désintérêt grandissant du public local. Il faut attendre encore quelques années pour pouvoir proposer aux supporters Bastiais une affichale léchante à Furiani. A l'occasion de la demi-finale de la Coupe de France, c'est en effet le champion en titre, Marseille, qui vient défier le SCB. L'engouement est grand et la perspective d'une énorme recette en billetterie pousse les dirigeants à procéder au plus vite à un agrandissement du stade Armand Cesari. En l'espace de 10 jours, la tribune nord est rasée et remplacée par une structure temporaire de 15 mètres de haut, sur laquelle prennent place des milliers de supporters en ce 5 mai 1992. J'ai vu le truc, j'ai dit, je m'entends dire à Jean-Michel, j'ai dit, mais attends, mais c'est pas une tribune, c'est un échafaudage. T'as fait pas des pieds sur la partie en fer, pour des raisons de l'égalité. J'entends derrière nous, comme un énorme souffle, vous savez, ouf ! C'est-à-dire que j'ai fait exactement ça, j'ai fait ça. J'ai vu le haut de la tribune partir. Je vois quelque chose sur mon écran de contrôle qui est très, très imprécis, mais qui est très bizarre. Vous nous entendez ? Oui, on vous entend, Thierry. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Patrick, c'est une partie de la tribune provisoire qui avait été dressée à l'occasion de cette demi-finale tout à fait exceptionnelle entre Bastia et l'Olympique de Marseille, qui s'est effondrée juste derrière nous. Et je dis, Thierry, je ne voudrais pas être oiseau de mauvaise augure, mais je pense qu'il faut craindre autre chose que des blessés, même que des blessés graves. Le bilan final est effroyable. 18 morts, plus de 2300 blessés dont certains garderont des séquelles à vie. Le procès mettra en lumière l'amateurisme, l'imprudence et l'entêtement coupable des différents responsables à chaque étape de la construction. Le nom de Furiani est désormais indissociable du drame et plus de 20 ans après, un collectif se bat toujours pour réclamer qu'en mémoire des victimes, aucun match de foot ne se dispute en France un 5 mai. Évidemment sonné par cette catastrophe, le sporting doit pourtant repartir de l'avant. Et c'est un ancien joueur, un Corse pur et dur, qui va prendre en main l'équipe peu après son retour dans l'élite en 1994. Frédéric Antonetti va marquer de son empreinte le championnat par ses colères légendaires sur le banc de touche et faire du club un habitué de la première partie de tableau, sans pour autant être vraiment en mesure de jouer le podium. Lorsque son coach emblématique rejoint Saint-Etienne, Bastia n'arrive plus à peser sur le football français et le classement s'en ressent, jusqu'à l'inexorable relégation en 2005. Entraîné par Bernard Casoni, les Corses échouent 4 fois à retrouver la Ligue 1. Pire encore, Bastia termine dernier en 2010 et file en national, son niveau le plus bas depuis 45 ans. Repris en main par Frédéric Hans, le SCB va réaliser deux saisons parfaites, récompensées par deux montées consécutives. Bastia évolue donc à nouveau en Ligue 1 et gravite généralement autour du milieu de tableau. Un mois avant ma venue en Corse, le sporting s'est incliné en finale de la Coupe de la Ligue face au PSG, une décision arbitrale discutable ajoutant un nouveau chapitre à la guerre entre les supporters corse et la LFP, accusée d'être souvent plus sévère à l'encontre de Bastia que les autres clubs. Il n'en reste pas moins que le seul club de l'île de beauté présent cette saison en Ligue 1 aura à cœur ce week-end de remporter son dernier match à domicile, sans autre enjeu que l'amour du maillot et la légendaire fierté corse. L'écran est resté bloqué sur le score d'il y a 15 jours. Oui voilà en fait, à la télé on voit ça. Je me dis le stade il est ridicule, il est tout petit. On ne réalise pas qu'il y a une grande tribune et derrière les montagnes. C'est chouette ça. Du coup t'en iras voir quand même le stade de fort. C'est le 19ème. Je te dis après Bastia il me reste que Marseille. Hormis lors de cette innocente intrusion, je peinais à établir le contact avec les supporters et habitants de Bastia. Ceux que je croisais n'étaient pas très enclins à être filmés, ni même à beaucoup discuter, et me recommandaient plutôt d'aller explorer les environs pour ramener de belles images, ce que j'avais de toute façon plus ou moins déjà prévu de faire. Le lendemain je partais donc un peu au hasard des routes de Haute-Corse où défilaient à travers mon pare-brise-grade des paysages variés et magnifiques dans lesquels évoluait une faune cocasse déjà un peu plus bavarde. Un environnement visuel fascinant duquel je détachais quand même les yeux histoire de regarder la route, question de survie. Mouh le taré, vous avez vu ça ? Et qui me paraissait unique, différent de ce qu'on peut trouver même ailleurs dans les départements du sud. D'ailleurs à certains moments j'avais tout simplement l'impression de ne pas être en France. Et je sais que cette phrase va faire plaisir à beaucoup de Corses. Un camion Maminova abandonné. Ça fait un peu into the wild, s'il faut il y a un mec qui est mort là-dedans depuis 6 ans. Après tant de découvertes improbables, j'ai échoué sur la Marana, un front de mer assez VIP de la région Bastiaise. Ouais ça grouille. Bien renseigné sur ce coup-là, je tombais sur une séance d'entraînement du SCB dans une ambiance plutôt détendue. Pour l'anecdote, ce centre comporte deux terrains de taille standard, mais le staff de Bastia aurait été gentiment invité à privilégier les entraînements côté plage, car le complexe sportif borde l'étang de Bigulia, un site classé qui abrite des espèces ornithologiques protégées et donc pas vraiment ravi à l'idée de se prendre des ballons vendangés sur le coin du bec. Tout est normal. Demain, j'arrêterai, demain je m'y mettrai, j'pourriens, je rêve à la fenêtre, un jour, faudrait que j'm'y mette. Mais y'a de la vie tous les soirs, y'a des filles dans les bars, allez viens, demain sera trop tard, y'a toujours une petite fête, promis demain j'arrête, mais ce soir, la nuit sera sans frein. À l'été, à la vie, au soleil et au fil, je veux lever mon verre, à enrouler par terre, je rejoins mes buts, la folie et l'ivresse, en chantant dans les rues, j'oublie toutes les promesses. C'est bon. J'sais pas ce que ça veut dire. Oh, sympathique. Alors le match de ce soir, c'est Bastia-Camp. Donc un Bastia-Camp, à l'avant-dernière journée, en général, c'est un match pour le maintien. Et bah pas cette année, parce que Camp et Bastia ont pas trop mal géré leur saison. Et puis surtout, on a eu des candidats à la relégation cette année, qui étaient, mais, magiques, je veux dire. Y'en a qui ont vraiment fait les efforts nécessaires pour descendre en Ligue 2. Je salue Metz, je salue Lens, qui se sont bien foutus de nous. Qui m'ont rendu partisan du retour à la Ligue 1 à 18 clubs. Mais c'est pas le sujet. Dans Bastia-Camp, il y a vaguement un enjeu pour Bastia d'essayer de passer dans la première partie du classement. Sans ça, on n'est quand même pas loin du match amical. Mais ça va être intéressant, justement. Parce que du coup, ça joue détendu, sans trop de pression. Ah bah d'accord, ça fait deux jours que je suis là, je n'avais même pas remarqué. C'est quoi ce bordel, je n'avais pas demandé un sticker. Bref. Il est 6h30. 6h30, c'est Foyani. C'est par là. Je crois. Et de Bastia, on peut rejoindre Foyani par la plage. Non, c'est bien, franchement, si tu es avec les gosses et tout. Tu vas au stade, tu longes la mer. Alors autant pour moi, n'y allez pas avec les enfants parce que ça commence par la plage mais ça continue sur les voies ferrées. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, what the fuck ? On ne peut pas faire ça ici. On ne peut pas faire ça ici. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Le café instant, la pocherie, le professionnel de l'avion, partenaire officiel du sportifle de Bastia, que nous passez fort 7 jours sur 7, de 7h à 23h pour au poids de Tchèpe. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et pour marquer le coup, le club offrait même un feu d'artifice à ses supporters, non sans un petit incident réglementaire, juste histoire qu'on puisse pas dire que toutes les questions de sécurité à Furiani sont réglées. C'est parti ! 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 c'est vraiment le côté de la Corse que j'ai vu j'ai kiffé, c'était la première fois que je venais c'est magnifique et si j'étais Corse je défendrais certainement cette île raisonnablement mais c'est vrai que c'est j'étais jamais venu, ça fout une claque c'est super beau et j'espère revenir prochainement j'ai remarqué et je ne l'ai pas caché que les gens n'étaient pas très à l'aise et n'avaient pas très envie de parler et d'être filmés ça arrive on fait avec on part filmer d'autres choses ça arrive dans certaines villes c'est selon les jours on tombe sur des gens qui ce jour là, à cet instant, ne sont pas chauds pour témoigner et c'est pas qu'en Corse je vous vois venir, c'est arrivé ailleurs j'aurais aimé quand même discuter un petit peu avec eux mais le débat est ouvert dans les commentaires match le 5 mai pas de match le 5 mai qu'est-ce que vous en pensez les Corses, les autres pour ma part je pense que c'est trop tard maintenant pour que les instances décident de rendre la journée du 5 mai une journée sans match parce qu'ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent ou à très rares occasions et je ne pense pas que c'est au bout de 25 ans qu'ils vont dire à partir de maintenant on ne fait pas de match le 5 mai j'aimerais que tous les 5 mai sans parler de foot on réfléchisse et qu'on se dise arrêtons un peu d'être con et de mettre la vie des gens en danger parce que en France on a cette particularité c'est d'intervenir une fois que le drame s'est passé et de dire ah bah oui vous voyez là il aurait fallu que ah bah oui mais c'est à cause de ça c'est lui qui a mal fait son truc et on constate toujours après et la catastrophe de Furiani c'est une des seules pour laquelle le jour même avant la catastrophe plusieurs personnes sont passées à côté on dit mais c'est quoi ça il y a un problème elle va s'écrouler la tribune donc profitons du 5 mai pour un petit peu remettre les choses en place et dire c'est bien quand on a une entreprise de lui faire gagner de l'argent mais quand ça les mots me manquent c'est c'est affligeant le prochain épisode vous avez dû comprendre que ce sera le dernier et qui sera consacré à Marseille la ville le club vous serez parmi les premiers à le voir à condition de suivre la série sur Facebook vous pouvez me suivre avec plaisir sur Twitter on se retrouve très bientôt et d'ici là comme on dit en Corse OZAN Sous-titres par Jérémy Diaz